Bonjour Daniel, alors il y a quelques jours est paru dans le journal Globes un très intéressant article de Tal Schneider sur une personnalité décédée il y a quelques semaines dans l'explosion de Beyrouth. Et si le nom de Lady Yvonne Cochrane-sur-Socq ne vous dit rien encore, eh bien laissez-moi vous faire découvrir son histoire ainsi que son soutien et celui de sa famille au sionisme. Ça vous dit quelque chose ? Non, non. Eh bien on est parti. Alors elle est née à Naples en 1922, elle est décédée à l'âge de 98 ans. Son père qui était Alfred Bessursoc était membre de l'une des grandes familles propriétaires foncières du Moyen-Orient et sa mère Dona Maria Teresa Serra di Cassano était membre de l'aristocratie italienne d'une dynastie papale. Alors son héritage familial comprenait des centaines de milliers d'acres de terre dans la vallée de Jezreel, dans la Galilée occidentale, la vallée de Refer, Mecréfer, Haïfa et Jaffa. En particulier, juste pour vous permettre de mieux comprendre et de vous imaginer, le terrain de Haïfa sur lequel se trouve actuellement le sanctuaire Bahai, eh bien appartenait à la famille ainsi que les rues principales de... Redites-nous le nom de la famille ? Sursoc. Sursoc, d'accord. Voilà. Donc elle avait énormément, des centaines d'hectares par exemple, autour de l'actuelle rue Elat à Tel Aviv. Donc c'était véritablement une famille qui possédait énormément de terrain. Ce sont des acquisitions qui ont commencé en 1870 lorsque le gouvernement turc a vendu des terres en Israël, des terres d'Eretz-Israël à des sujets de l'Empire Ottoman. Et cette famille sur Soc était donc très riche a acheté, eh bien pas moins de 200 000 acres dans toute la Palestine, dont 50 000 acres dans la vallée de Jezreel. En 1891, donc 20 ans après qu'ils aient fait ces acquisitions, des militants sionistes vont entamer des négociations avec cette famille pour l'achat des terres. Et petit à petit, parcelle par parcelle, des propriétés vont être achetées par le dirigeant de l'époque du mouvement sioniste, Joshua Hunkin, Laurence Oliphant, Arthur Roupine, et puis le Karen KMT l'Israël, un peu plus tard, il fallait attendre que ça soit créé, et enfin l'organisation sioniste mondiale. Donc entre 1891 et 1925, donc on a une trentaine d'années, la famille sur Soc va vendre une longue liste de terrains sur lesquels vont être établis les localités suivantes. Donc véritablement des localités que nous connaissons aujourd'hui. Et notre Lady Kochran, elle qui était donc l'unique enfant de cette famille en 1946, va épouser Sir Dosmond Kochran, qui était un noble irlandais qui a servi lui à Beyrouth en tant que consul général d'Irlande et qui voyageait entre Beyrouth et Londres. Ils vont avoir ensemble quatre enfants qui vont fréquenter l'école, une école à Londres. Et en 1948, lorsque l'État d'Israël est créé, elle a toujours le titre de plusieurs propriétés un peu partout en Erette Israël. Et en 1950, on a une loi qui est passée en Israël, qui est la loi sur la propriété des absents. C'est-à-dire que si une personnalité a quitté, en particulier les populations arabes, elles sont parties, elles ont quitté, elles se sont enfuies, et bien l'autorité en charge peut prendre le contrôle des actifs. Et c'est le cas sur toutes ces propriétés que la famille Kochran avait. Et donc Lady Kochran, la même année, commence à se tourner vers les autorités israéliennes et demande à récupérer le terrain. Mais ses terrains plutôt. Mais sa demande est rejetée. Et elle va continuer. Et en 1966, elle demande à nouveau une nouvelle demande. Et qu'est-ce qu'elle fait cette année-là ? Elle bien, elle utilise ses avocats basés à Londres. Et elle utilise même, elle demande le soutien des communautés juives britanniques afin de leur dire, vous savez, ma famille a véritablement aidé les Juifs à racheter des terres, à créer l'entreprise sioniste. Aidez-moi donc à récupérer ces terrains. Mais cela ne marche pas. Et pourquoi ? Eh bien, c'est peut-être un peu simple, mais l'État d'Israël, qui était un jeune État, n'est pas disposé à créer un précédent. Un précédent dans lequel un citoyen libanais, qui peut prouver qu'il avait acheté des terrains ottomans, serait reconnu par l'État d'Israël et recevrait même une compensation. Imaginez-vous ce que ça pourrait être comme précédent. Un immense précédent. Et donc, à un moment, qu'est-ce que fait Cochrane ? Elle se tourne vers un avocat qui s'appelle Chaim Herzog, qui deviendra plus tard le sixième président de l'État d'Israël. Alors Chaim Herzog, déjà, ils ont pas mal de choses en commun. Alors la première chose en commun, c'est le fait que Chaim Herzog soit né en Irlande et qu'elle soit mariée à un lord irlandais. Il faut rappeler que les liens sont importants. Et Herzog, qui est donc un jeune avocat, mais qui a ouvert déjà un cabinet de renom que l'on connaît encore aujourd'hui, Herzog Fox-Neyman. Et aussi, c'est le beau-frère d'Aba Eban, qui est Abba Eban à cette époque. C'est le ministre des Affaires étrangères. Donc, qu'est-ce que va faire Herzog ? Il va tout simplement commencer à envoyer des missives, des lettres à son beau-frère, en lui demandant « Est-ce que tu peux pas essayer d'arranger les choses ? » Et Abba Eban commence à écouter. Il comprend le dossier, mais il se fait remplacer par Moshe Dayan à un moment. Et Moshe Dayan, lui, remet les compteurs à zéro. Il n'est pas du tout intéressé à faire avancer cette histoire. Et puis, au final, ça va prendre beaucoup de temps, mais le cas va être accepté, puisque Herzog va présenter au Beth Mishpatah Elion, à la haute cour de justice. Et il va lui faire remarquer qu'au final, on va dire que Lady Kochran n'est pas libanaise. Elle est juste irlandaise. Elle est mariée à un, à l'ancien, et elle était au Liban grâce à son mari qui était en ancien consul. Donc, il trouve un moyen d'arriver à un accord et un accord de compensation monétaire. Et le montant, en fait, qu'elle va recevoir va être très faible. On parle d'ici d'immenses zones à Yafo et à Haïfa, à Jaffa et Haïfa. Mais l'accord, voilà, a été signé. Et puis, c'est fini. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que cette famille a-t-elle soutenu autant le sionisme ? – C'est ça au début, oui. – Voilà, c'est ça la grande question. Et en fait, ce qu'il semblerait, eh bien, comme beaucoup de personnes à cette époque, dans cette région, ils ont cru, ils ont pensé, ils avaient raison d'ailleurs, que le peuple juif revenant sur sa terre serait un bon signe pour la région et qu'économiquement, eh bien, il permettrait à faire développer toute la région. Et Yitzhak Herzog, qui a participé donc à cet article puisqu'il a été interviewé, a dit que son père avait été très préoccupé par ces affaires, par cette affaire, pardon, à cause de ces aspects sionistes. Il avait dit, si la famille Sursock avait tellement aidé pendant une trentaine d'années à aider le mouvement sioniste à acheter des terres et à devenir propriétaire de terres, il fallait eh bien qu'on leur rende, il fallait rendre et dire merci quelque part. Et donc, voilà, c'est l'incroyable histoire de Lady Yvonne Cochran Sursock, qui est décennée donc le mois dernier, ou plutôt il y a deux mois, puisqu'on est déjà en octobre. Voilà, 27 jours après avoir été blessée de l'explosion massive du port de Beyrouth, il faut savoir qu'elle habitait dans un immense palais, je pense qu'on peut voir des images dans un immense palais qui n'était pas trop loin, enfin, tout Beyrouth a été secoué, mais donc elle est décédée. Et son fils, qui s'est extrêmement intéressé à l'affaire aussi, a dit qu'il avait été, entre guillemets, heureux de voir que sa mère n'avait pas vu la destruction de leur palace. Ce palace qui avait survécu à toutes les guerres civiles, elle avait pris plus de 20 ans à le faire retaper, c'était une grande philanthropiste. Voilà, c'était l'histoire assez incroyable de cette lady que je voulais vous raconter ce matin.